Les cactus ont une apparence extrême, car ils vivent dans les conditions extrêmes des milieux arides. Ils ont alors développé une foule d'adaptations pour emmagasiner l'eau et l'utiliser au compte-gouttes. Leurs feuilles sont réduites à des épines, alors une toute petite surface est exposée au soleil. La nuit venue, la rosée se condensera sur les épines pour ensuite dégoûter au sol au pied du cactus, où elle sera emmagasinée par les nombreuses racines superficielles. L'eau absorbée sera ensuite emmagasinée dans les tiges du cactus, qui sont charnues, à cuticules épaisses et souvent plissées en accordéon. Pendant la très éphémère saison des pluies, les cactus vont stocker l'eau dans des vacuoles, des petits réservoirs qui se trouvent dans leurs cellules. Ainsi, la tige va s'étendre jusqu'à pratiquement faire disparaître les plis du cactus. Finalement, parlons des stomates, soit les petites ouvertures qui servent aux échanges gazeux des plantes. Chez les cactus, ils sont moins nombreux et ne s'ouvrent que la nuit, car lorsqu'ils s'ouvrent, l'humidité s'échappe et il faut limiter les pertes.